bonjour à tous bonjour les amis alors dans cette vidéo on va explorer cinq modes de multiplication du végétal et on fera un focus sur les boutures en septembre la multiplication par semis c'est un mode de multiplication du végétal que les jardiniers amateurs connaissent bien qu'ils pratiquent couramment alors que ce soit à semer des graines ou semer des noyaux et c'est un phénomène très répandu également dans la nature alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya une certaine variabilité génétique se parler pour les semis c'est à dire qu'on va pas récupérer exactement une plante identique à celle qui a fourni la graine de départ mais c'est aussi un avantage ça permet comme ça de faire des sélections et de faire évoluer un certain nombre de plantes alors on a vu mon semis d'oignons et de machins en plaques là et maintenant on voit le semis de laitue d'hiver qui commence à lever et également de laitue à couper si vous voulez des laitues d'hiver qui viendront au mois de mars avril et bien c'est maintenant qu'il faut les semis la multiplication par marc otage alors il s'agit d'une multiplication qui aboutit à un clonage la plante va avoir une tige aérienne qui va prendre racines dans le sol et créer donc un nouveau plan alors ça peut être aidé ou pas par l'homme ici mon chou de menton naturellement il marque après moi je peux venir faire autant de plans que je veux donc c'est une plante assez fantastique ce chou de menton en plus très bon on peut multiplier comme ça à l'infini dans le monde végétal de nombreux exemples comme le lierre le chèvrefeuille le frangoisier mais également dans le monde des légumes la patate douce par exemple qu'on peut comme ça forcer à se refaire des racines ou encore les courges qui courent qui peuvent recréer des racines le long de la tige qui court un cas bien connu de marc otage et le fraisier qu'on voit comme ici avec l'estelon bien on peut les les sevrer directement les mettre dans un petit godet humide avec du terreau humide et on aura de nouveaux plans assez rapidement il faut aussi mentionner le marc otage aérien donc ça c'est une opération uniquement humaine on trouve pas ça dans la nature ça consiste à prendre un rameau à couper la sève c'est à dire à retirer une partie de l'écorce de façon à ce que la sève ne passe plus à entourer cette partie avec un mélange de terreau de sable bien humidifié et puis on maintient ça par exemple avec une bouteille en plastique ou quelque chose pour conserver ça au frais et humide et le haut du de rameau normalement doit faire des racines pour survivre et on pourra ensuite bien découper cette partie du rameau et on aura cloné l'arbuste ou l'arbre en question la multiplication du végétal par division de souche ou éclat de souche alors on en trouve de nombreux exemples dans la nature par exemple les oeilletons d'artichaut qu'on peut comme ça affranchir du pied mer pour faire un nouveau pied d'artichaut dans le domaine potager on a aussi par exemple les éclats de souche de la poire de terre du yacon on peut multiplier comme ça ce légume et ici ce qu'on voit c'est une mâche perpétuelle qui je pourrais diviser par la suite quand elle sera plus grande et comme ça multiplié cette mâche qui en plus est perpétuelle alors ce qui s'en rapproche également c'est la multiplication par cailleux par exemple comme pour l'ail ou alors par tubercules alors là il y a de nombreux cas comme les pommes de terre alors le mode de reproduction végétale par bouturage qui est un clonage on récupère une plante à l'identique alors il ya différentes façons de bouturer on va se contenter des plus simples c'est à dire bouturage de tiges mais bon il faut savoir qu'on peut aussi dans certains cas bouturer des des feuilles ou bouturer à partir de racines alors si tous les modes qu'on a vu jusque là sont plus ou moins plutôt facile quand même sauf peut-être le marquettage aérien le bouturage souvent il ya beaucoup de gens qui disent ouais moi je réussis pas à faire mes boutures donc on va regarder deux modes pour faire des boutures en septembre alors pourquoi en septembre et bien parce que il y a des tiges qui sont semi-ahouté comme on dit bon alors semi-ahouté ça veut pas dire qu'il faut les faire en août et même c'est préférable de les faire en septembre quand les grandes chaleurs sont passées ça veut simplement dire que les tiges sont plus lignifiés qu'elles n'étaient auparavant comme au printemps où voilà elles sont toutes vertes beaucoup disent bouturer de la mi-août à mi-septembre mais ce que je disais tout à l'heure avec des grosses chaleurs comme une canicule cette année il est préférable quand même de faire ça en dehors des fortes chaleurs et la fin de l'été maintenant c'est un peu plus tard on dirait donc jusqu'à fin septembre voire même jusqu'à début octobre il n'y a pas de souci pour faire des boutures alors je disais deux modes pour faire les boutures en septembre mais en fait c'est un petit peu la même chose sauf que dans un cas celui qu'on va mettre en pratique on va créer une atmosphère confinée et humide plus propice à la reprise des boutures donc là moi je vais utiliser une mini serre avec des godets où j'ai un mélange de terreau avec du sable puis je mets un peu de sable en dessous pour retenir un petit peu l'humidité alors juste un sécateur et un petit gabarit en bambou le gabarit me sert à mesurer la bouture pour qu'elle ne dépasse pas le couvercle de la mini serre alors je vais faire quatre essais de boutures cette année donc trois godets d'une même plante il vaut mieux faire une bouture par godet c'est plus c'est plus sûr s'il ya un problème sur une bouture s'arrête s'il ya une pourriture par exemple ça risque de se propager à l'autre donc il vaut mieux les isoler alors je vais faire du laurier rose qui va être un petit peu la plante témoin parce que le laurier rose dit se bouture facilement on peut également le bouturer dans l'eau d'ailleurs je vais donc essayer sur du goji sur une branche de goji je vais essayer sur du yuzu et aussi sur mon camélia là que j'avais raté l'année dernière j'avais tenté des boutures mais je n'avais pas mis en atmosphère confinée on sélectionne des tiges de l'année qui commence à alignifier donc en général c'est pas trop compliqué puisque ça a commencé à pousser au printemps et puis et ça alignifie à peu près en fin d'été alors dans le cas du yuzu c'est un petit peu différent parce qu'il a tendance à faire des pousses en permanence mais donc je vais sélectionner les tiges qui vont bien aussi pour l'habillage des boutures on procède toujours de la même façon c'est à dire qu'on va couper la tige sous un noeud sous un départ de feuilles et on retire les feuilles à cet endroit là et c'est là où les racines viendront pour le nouveau plan alors on essaie de s'arranger pour avoir deux ou trois départs de racines à l'intérieur du terreau du godet et puis ce qui est au dessus et bien on va retirer les feuilles du bas et on va garder juste des bouts de feuilles juste une petite surface foliaire de façon à ce qu'il n'y ait pas que ça épuise pas le la plante par rapport à la nécessité de faire de la photosynthèse pour conserver ses feuilles on n'oublie pas non plus de tasser le terreau autour de la bouture de façon à ce qu'elle soit bien maintenue dans le terreau alors vous me direz les légumes ça se bouture pas ben si il y en a qui se bouturent comme la tomate par exemple on peut bouturer les gourmands ou encore la patate douce moi je la multiplie et je la garde comme ça d'une année sur l'autre par bouturage et en plus ces boutures dans un premier temps on peut les mettre dans l'eau ce qui permet de voir le départ des racines puis de les mettre ensuite assez rapidement dans bien dans du terreau ou dans de la terre «J'ai l'air » «J'ai l'air » Sous-titrage ST' 501 ... ... On peut vaporiser avant le confinement, avant de remettre le couvercle, puis ensuite on va mettre dans un endroit qui va être lumineux, mais qui ne va pas être en plein soleil. Donc ça peut être un endroit où il y a juste le rayon du soleil du matin, mais moi je vais le mettre dans mon armoire de semis là, et je mets un carton par-dessus, sur l'étagère du dessus, de façon à ce qu'elle soit toujours à l'ombre. Tous les 3 ou 4 jours, on pourra se lever de couvercle pour voir si tout va bien, et éventuellement revaporiser un petit peu. Le bouturage c'est quand même un processus assez long, et on a tendance des fois, enfin moi j'ai tendance à les oublier des fois les boutures, donc il faut quand même un peu de surveillance, et il faut compter un mois pour que la bouture commence à reprendre, donc c'est quand même un processus assez long. Et puis ce n'est qu'au printemps que la bouture vraiment repartira, et donc si c'est une plante jellive, et bien il faut penser quand même à l'abriter pendant l'hiver. Bon, on avait dit qu'il y avait 5 modes de multiplication du végétal, quel est le cinquième ? Alors la greffe c'est un système de multiplication par clonage, et ici l'intérêt c'est qu'on va pouvoir utiliser un porte greffe, qui va par exemple être adapté au terrain. Alors si vous avez par exemple des fruitiers de semis chez vous, vous pouvez très bien les greffer, parce que s'ils ont poussé facilement, ça veut dire qu'ils sont bien adaptés au terrain, et vous voulez reproduire une variété particulière, donc la greffe c'est vraiment l'idéal. Alors ça fait des fois un peu peur la greffe, mais il y a un mode de greffage qui est assez facile, et qui se fait à cette époque, c'est l'écussonnage, ou la greffe en écusson, et donc moi je vais m'y coller avec deux pêchers de semis, que je vais greffer, l'un avec un pêcher, et l'autre avec un nectarinier. L'opération consiste à récupérer des rameaux, des arbres qu'on veut greffer, et sur des tiges semi-ahoutées également, et on voit au départ des feuilles, qu'il y a déjà des bourgeons qui sont formés, et l'opération va consister à récupérer ces bourgeons, en conservant un petit peu du pétiole de la feuille. L'idéal est d'avoir un couteau greffoir comme j'ai là, mais on peut aussi avoir un couteau bien aiguisé, ça suffit également. La technique va consister donc à prélever un petit peu le bourgeon, avec une petite semelle comme ça, et ensuite on va retirer le bois qui reste derrière le bourgeon. Alors il y a une autre technique de greffe, où on garde le bois, mais je pense que celle-ci est plus simple. Et ensuite on va avoir notre petit écusson. Ensuite sur le porte-greffe on va faire une incision en T, en coupant bien l'écorce du porte-greffe. Et ensuite avec le petit outil blanc qu'il y a sur mon couteau greffoir, mais on peut aussi utiliser une lame de couteau. Il faut faire attention dans ce cas-là de ne pas déraper, parce qu'on pourrait couper plus que ce qu'on veut. Et donc le but consiste à écarter l'écorce de chaque côté, de façon à pouvoir insérer ensuite l'écusson. Il faut s'assurer que l'écusson est bien en contact. Après on va ligaturer, en évitant de recouvrir bien l'œil, le bourgeon. Alors il y a des plastiques spéciaux, mais bon, moi j'utilise un film alimentaire qui a une certaine souplesse. En fait j'aurais pu utiliser aussi du raffia, mais là j'utilise ça parce que ça a quand même une certaine souplesse. Il s'agit donc de recouvrir, de ligaturer, de façon à ce que tout tienne en place. Et ensuite et bien voilà, c'est terminé. Donc c'est relativement simple à faire. Après bon, les pourcentages de réussite, il faut voir. Alors ce qui est bien avec ce type de greffe, c'est la simplicité. Pas besoin de prélever les greffons à l'avance pour les mettre au frigo, comme dans d'autres types de greffes. On fait ça tout le même jour. Ensuite, il faudra attendre pour que le pétiole tombe, signe que la greffe aura pris. Et puis on pourra en retirer le petit emballage. Et puis au printemps, lorsque ça redémarrera, on pourra étêter le porte-greffe ou garder un rameau de façon à équilibrer la montée de la scène. Alors, oser bouturer, oser greffer, c'est pas forcément si compliqué que ça. Là, ce que je vous montre, c'est les résultats de boutures de l'année dernière sur la clématite armandie, qui sont bien reprises dans l'ensemble. Je les avais faites non confinées. Et j'en ai deux ou trois qui ont crevé, mais celles qui restent... Alors, il y en a qui ont des développements différents. Il y en a une qui est vraiment très belle. Une autre qui est bien partie aussi. Et puis deux autres, bon, je pense qu'au printemps, elles repartiront également. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être elle vous aura donné envie, vous aussi, de bouturer, de multiplier, de greffer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501